Dans le surat Al-Muzammil, Allah Ta'ala nous dit quoi dans le Qur'an al-Karim ? Il nous dit dans le surat Al-Muzammil, il nous parle de trois catégories qui vont composer la société islamique à l'époque du prophète sallallam. Allah Ta'ala, il venait de parler d'une ta'ifa. La ta'ifa, c'est un nombre très réduit qui sont avec le prophète sallallam. Ensuite, Allah Ta'ala, il leur dit, Allah Ta'ala sait qu'il y aura parmi vous des malades, des gens qui voyageront sur terre en quête de la grâce d'Allah, le travail, la subsistance, et d'autres qui vont lutter et combattre pour protéger les autres, défendre les autres. Allah Ta'ala nous a informés depuis les premières surat sur les composants de la société future du prophète sallallam. Il y aura trois. Des gens qui sont dans l'incapacité, des gens qui produisent, qui font les choses et qui doivent prendre en charge la première catégorie, et des gens qui sont là pour protéger, défendre ce projet divin, cette société islamique. Il y a deux. Regardez comment Allah Ta'ala a divisé la umma. Il nous a dit, il y a trois catégories. Il a parlé de la catégorie la plus importante, ceux qui travaillent. Alors que nous, aujourd'hui, le travail n'est pas aperçu comme faisant partie de l'islam. Pour nous, aujourd'hui, quand tu voyages pour en quête de la grâce d'Allah, de la subsistance, pour eux, tu n'es pas pratiquant car tu n'es pas venu à la mosquée. Alors qu'Allah Ta'ala, il dit, en parlant de la société, des compagnons, il leur dit, parmi vous, il y aura des malades. Essayez, statistiquement parlant, ils sont très peu, à l'époque du prophète sallallam, ceux qui sont handicapés, etc., à prendre en charge. Mais le reste, ce sont ceux qui frappent. Allah Ta'ala emploie le mot frapper, c'est-à-dire une métaphore, c'est-à-dire qui voyagent, qui travaillent, qui font des efforts pour gagner leur vie, la subsistance et la richesse. Allah Ta'ala, il parle principalement d'eux. Et ensuite, il y a une petite catégorie qui est là pour protéger les musulmans. Alors que nous, aujourd'hui, ils nous ont toujours dit, ou bien ils nous ont dit, non, écoutez, quand tu travailles et tu ne viens pas, par exemple, pratiquer ce que moi je considère comme religion, et bien tu n'es pas un bon musulman. Alors que Allah Ta'ala revenait au verset de Karoun, là où Allah Ta'ala t'aimit, tu peux gagner le paradis. Cherche, recherche la demeure dernière, là où Allah Ta'ala t'aimit. Regardez les deux sur le Qur'an. Et dans le surat al-Waq'a, pour qu'on reste toujours avec les surat de Makkah, Allah Ta'ala dans le surat al-Waq'a, il nous parle de trois catégories des gens. Allah Ta'ala, il nous parle, il dit, Ashab al-Yamin, ma Ashab al-Yamin, les gens de la droite ou les gens d'Al-Khayr. Et que sont les gens d'Al-Khayr ? Les gens d'Al-Khayr, que sont les gens d'Al-Khayr ? Ensuite, les gens de Char, les gens qui font des méfaits. Et que sont les gens d'Al-Khayr ? Et après, Allah Ta'ala, il parle de la troisième catégorie, il nous dit, Ashabiqoun, Ashabiqoun, c'est-à-dire ceux qui devancent, ceux qui prennent l'initiative, il nous dit, voilà ceux qui sont le plus rapprochés d'Allah Ta'ala et qui seront dans les jardins de délice. Et Allah Ta'ala, il nous dit, ils sont en grand nombre, grand nombre à l'époque du prophète, waqalil et très peu à la fin. Et en parlant des gens d'Al-Khayr un peu plus loin, dans la même surat, Allah Ta'ala, il nous dit, les Ashabiqoun, les gens d'Al-Khayr, ils sont nombreux aujourd'hui, ils seront nombreux après, plus tard. Alors qu'en parlant des gens qui prennent l'initiative, qui vont devant les gens, Allah Ta'ala, il nous dit, ils sont aujourd'hui très nombreux et après, ils ne seront pas nombreux. qalilun min al-akhirin Et là, moi je pense qu'on n'a pas lu le Qur'an al-Khayr suffisamment, on n'a pas fait suffisamment de méditation. Car le Qur'an al-Khayr, dans ce verset, il nous transmet deux idées, deux principes, deux choses. La première chose, c'est que Allah Ta'ala annonce à l'Ommah de l'Islam de bonnes choses à travers ces versets. Il nous dit, les gens de l'Yamin, les gens de l'Khayr, sont nombreux à l'époque du prophète, ils seront nombreux, alors qu'on a toujours entendu que la majorité entre à l'enfer, sauf une partie. Que les gens de la majorité sont mauvais, sauf une minorité. Ça contredit le Qur'an. Allah Ta'ala nous dit, en lisant cette surat, ils sont nombreux. A l'époque du prophète, après l'époque du prophète, jusqu'au jour dernier, Allah Ta'ala nous dit, ils sont nombreux. Sauf que malheureusement, ceux qui prennent l'initiative, ils étaient nombreux à l'époque du prophète. Si on fait des statistiques, ceux qui prenaient l'initiative, ceux qui marchaient, ceux qui dévançaient, ceux qui proposaient, ceux qui avaient des idées, à l'époque du prophète, étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui se contentaient de faire les bonnes œuvres. Ceux qui appellent sont plus nombreux. Alors que plus tard, Allah Ta'ala nous dit, ils seront très peu nombreux. Et c'est ça ce qui est problématique aujourd'hui. C'est que nous, on pense que l'islam s'arrête en faisant quelques actes, quelques prières, en jeûnant quelques jours, en faisant quelques sadakats. Alors qu'Allah Ta'ala nous dit, on fait penser à ce sabiqin, sabiqon, sabiqon, oula ikal muqarrabon, ceux qui devancent les gens, ceux qui appellent, ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent. Et c'est ce qu'on a vu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et car, en fait, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, surtout au début de la Makkah, il faut la regarder sous tous les angles. Là, aujourd'hui, on est avec un angle différent. Comment ces sorates qui appellent les gens à une autre forme d'adoration ? Nous, on a toujours appris que l'adoration, généralement, principalement, c'est la prière. Mais là, Allah Ta'ala, il ne parle pas de la prière, il nous parle de la dunya. Comment la dunya, on peut la transformer en une grande adoration islamique. Je vous donne un exemple. Quand je suis venu voir le prophète, je suis en train de faire ces ablutions, il m'a dit, c'est un hadith que je pense rare ceux qui ont entendu ce hadith-là. On n'entend que les autres hadiths. Pour moi, que les mauvais hadiths. Mais les vrais hadiths, on les entend rarement. Il m'a dit, « Ya Amr, inni sa'ab'athouk. » Je vais t'envoyer quelque part. « Yuslimu kalla » « Yuslimu kalla huwa yurni mok. » Allah Ta'ala, je vais t'envoyer faire quelque chose, quelque part. Et Allah Ta'ala va te préserver et te récompenser. Et tu gagneras ainsi beaucoup d'argent. « Wa innahu la'arab ilayka fil mal. » « Fa quult, ya Rasoul Allah, ma aslamtu, je n'ai embrassé l'islam que pour cet amour que j'ai pour l'islam. » « Wa kainuna t'alma'aki pour t'accompagner. » « Ya Rasoul, je ne veux pas d'argent. » Regardez le Nabi, il va corriger une idée. Cette idée, elle existe jusqu'à ce jour-là. Et c'est l'idée majoritaire et prépondérante. Le prophète, il lui dit, « Ya Amr, je vais t'envoyer quelque part, Allah Ta'ala, il va te récompenser, te préserver et tu gagnes beaucoup d'argent. » Il y a mieux. Tu gagnes avec Allah et tu gagnes beaucoup d'argent. « Amr ibn Az, bien sûr, il vient d'Ombra. C'est l'islam, il n'a aucune notion sur l'islam. Pour lui, l'islam, en fait, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, nous. Non, en fait, l'islam, tu viens à la mosquée, tu ne sors jamais, tu fais dhikr et tu rentres au paradis. Non, le prophète Sassoumé dit, « Non, tu te trompes, ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est le tarif qui m'attaque. La recherche, ce qu'Allah Ta'ala t'a donné, la demeure dernière. Il va lui expliquer. Il n'y a pas mieux pour le pieu que d'avoir beaucoup d'argent. » Il lui explique au début de l'islam, pour être un bon musulman, il faut gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ça ce qu'on a appris de l'islam ? Non, mais le prophète c'est ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il dit à Amr ibn As. Mais pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Non, je vais vous expliquer quelque chose. Comme ça, on se met d'accord qu'il faut qu'on réforme notre Oumah. Il faut qu'on change la situation. Je vais prendre les deux premières années. Pendant les deux premières années, ce qui s'est passé. Vous connaissez Ali ibn Abi Talib. Vous connaissez, alhamdulillah. Lorsqu'il arrive à Amadine, qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant les deux premières années. Moi, je vais vous expliquer. Il a veillé la nuit, donnez-moi un texte. Il a jeûné les jours, donnez-moi un texte. Il n'y a aucun texte. Mais par contre, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait. Les deux premières années, il a pu acquérir toutes les sources qui se trouvent à Yamboua. Les sources d'eau, les pluies d'eau. À Yamboua. Yamboua, vous savez, ça se trouve où ? Regardez la carte de l'Arabie Salud actuelle. Yamboua, en fait, c'est une région côtière. Elle est sur la mer de, la mer rouge, Bahar Qalzam, Bahar Al-Ahmar. C'est-à-dire, vous avez le Medina, à l'aise de la Medina, il y a Bahar Yamboua, à plusieurs, dizaines, ou centaines de kilomètres. Mais en fait, vous vous rendez compte ? Un jeune compagnon, en deux ans, il a pu avoir tous les puits et les sources d'eau de Yamboua. Comment il a fait ? Il a envoyé une armée pour avoir ça ? Non. Une expédition avec des chevaux, des chameaux pour attaquer ? Non. Ils avaient nucléaire, ils ont bombardé tout le monde, ils ont récupéré ça ? Non. Comment il a fait ça ? Il a transpiré et a gagné ça. Et qu'est-ce qu'il dit Ya Rasulallah ? Ya Rasulallah. Alhamdulillah, on a beaucoup de sources d'eau là-bas. Pense à ça. Et par la suite, le Nabi sallallam va envoyer des compagnons qui vont s'installer là-bas et qui vont travailler la terre. Mais pourquoi ? Mais en fait, on va voir l'utilité de ça plusieurs années à plus tard. Comment l'islam s'est étendu plus tard ? Comment le Nabi sallallam au nouveau musulman, il leur a donné des terres à travailler, une société équilibrée et riche ? Ceux qui ont compris ça, ils ont pris le monopole aujourd'hui. Alors que nous, on est dans les mosquées entre quatre murs, on passe toute la journée dedans. Non. On sort de la mosquée avec la foi, de la prière, on sort avec cette énergie, cette force et puissance et on fait ce que Nabi sallallam a fait. Nous, le contraint, notre objectif, c'est d'aller à la mosquée. Alors que Nabi sallallam, son objectif à lui, c'est comment faire sortir cette fois, cette lumière, ce imen de la mosquée à l'extérieur. C'est ça l'objectif. La mosquée n'a pas besoin de la lumière. Il faut que cette lumière, on la sorte dehors. C'était la vision. Je vous donne un exemple. Bi'r-Sokya. Il y avait un puits qui se trouve le sud-ouest de la mosquée. C'est-à-dire, quand tu sors de la mosquée, tu sors comme ça, tu descends, tu tournes et tu vas comme ça en direction de ce qu'on appelle Bani Bayava. Avant que tu traverses le fleuve, il y avait une colline. Et dans cette colline, il y avait un puits, voilà, une source d'eau. Elle s'appelait à l'époque Bi'r-Sokya. Elle n'existe plus aujourd'hui. Cette source d'eau a été achetée par Abu Ayyub. Vous connaissez Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anha, celui qui a reçu le prophète, sallallam, et c'est un cousin à lui de la même tribu de Bani Najjar. Il a acheté cette source d'eau. Il a dit, Ya Rasulallah, on peut cultiver la terre là-bas. Car le fleuve, généralement, était sec. avec la majorité de l'année. Il a dit, voilà, on a une source d'eau aujourd'hui. Qu'est-ce que le Nabi sallallam a dit dans le hadith qu'on rapporte Hussain al-Mu'abdur Rahman d'après Amr ibn Jawa d'après Othman au barat, le hadith, il est notoire. Il nous dit quoi ? Qui parmi vous achète le puits de Roma, Bi'r Roma, et il aura le paradis ? Tu achètes un puits, tu rentres au paradis. Pour que les musulmans boivent, on avait assez d'eau déjà pour boire. Pour quelles raisons ? En fait, c'était le plus important à l'époque. Vous allez me dire pourquoi. Car ce puits, il se trouvait dans un endroit qu'on appelle le Rabah. Il se trouve, vous connaissez Tala al-Badru alayna min Thaniyati ? Thaniyat al-Wada' se trouve là. Quand tu es sur de la Medina pour aller vers le nord, tu passes par Thaniyat al-Wada' tu traverses ce qu'on appelle le Rabah. En fait, c'était une terre très sèche. Pourquoi ? Car en fait, elle était à proximité d'une terre salée. Il n'y avait pas d'eau. Donc, c'était une vaste terre agricole qui n'a pas été cultivée. Et lorsque les Juifs qui vivaient là-bas avec la tribu de Juhayna ont creusé, voilà, ils ont trouvé une source d'eau très forte. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon qui achète le puits, celui qui achète le puits, il aura le paradis. Tu fais ce que tu veux après, il aura le paradis. Quand en fait, le jour de l'assassinat de Othman ibn Affan, il y avait Sa'ad ibn Abi Waqqa, Sa'ad ibn Abi Talib avec lui. Et il a fait son discours et s'est adressé aux musulmans. Il leur a dit qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ils sont là pour confirmer ou infirmer. Il leur a sorti ça. Le prophète a dit que celui qui achète ça, il aura le paradis. Le prophète ment, se trompe. Qui achète ça, Othman ? Il aura le paradis ou pas ? Il aura le paradis. Incha'Allah, bien sûr, Allah Ta'ala le veut car c'est Allah Ta'ala qui a révélé au prophète sallam cette parole. Wa ma yantéko ? Barakallahu fi. Qu'est-ce qu'il a fait Othman ibn Affan ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Le jour de l'assassinat il était là ? Et dans les autres expéditions ? Non. Mais il aura le paradis ? Na'am. Pourquoi ? Car il a peut-être apporté plus que ce jour de l'Houdaïba a apporté aux musulmans. Il a apporté un puits. Et quand il a apporté un puits, c'est-à-dire qu'il l'a acheté, les musulmans, ils avaient cette source d'eau et ils ont travaillé la terre. Et par la suite, qu'est-ce que les juifs qui ont vendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis. Tu fais quoi dans une terre qui n'apporte rien ? Même les animaux n'existaient pas. Ils ne pouvaient pas survivre à cette terre. Et bien les musulmans, ils ont eu cette source d'eau, ils ont travaillé la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? La tribu de Réphar. Rappelez-vous, José. Parlez la fois, de la tribu de Réphar. Vous vous rappelez ou pas ? Même de celui à qui ils n'avaient nécessairement à nettoyer les vêtements sales, etc. Et bien, ils se sont installés où ? Dites-moi, ils se sont installés où ? Et bien, ils se sont installés sur cette terre, la terre de l'Raba. Pourquoi ? Il y avait des terres travaillées agricoles. Mais est-ce que vous avez, on a déjà réfléchi comme ça, on a lu le patrimoine comme ça ? Non. Wallahi, on est à côté de la plaque. Regardez la vision du prophète. C'est ça l'islam, il n'y a pas l'islam. Il n'y a pas un autre islam. C'est ça l'islam. Comment tu apportes aux gens ? Tu achètes un puits, tu rentres au paradis. Mais regardez ce que ce puits a apporté aux musulmans. Il a pu loger le prophète, le prophète, une tribu. Une grande tribu que les appellent Réphar a été logée et pas logée uniquement et nourrie. Comment nourrie ? Ils avaient des terres à travailler. Est-ce qu'on a fait la même chose ? Non. Regardez la vision mais en fait ces compagnons ils avaient le Coran. Ils savaient qu'être bon ce n'est pas de déterminer toi-même et l'adoration. Pour toi l'adoration c'est ça. Non, l'adoration c'est là où Allah Ta'ala t'aimit et il faut que tu apportes des choses aux musulmans. Il faut que tu apportes. Et c'est ça la vision qu'avaient les compagnons à dire car eux ils disaient le Coran et non ils disaient la donnée est maudite. Quelle donnée est maudite ? J'ai sorti d'où ça ? Allah Ta'ala tu dis Subhanallah c'est une obligation que tu sois dans la dunya car la dunya elle peut se transformer en l'adoration. Il faut que tu sois conscient et intelligent. C'est ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Et nous on veut apporter venir avec une nouvelle religion. Les exemples sont très très nombreux dans ce sens-là. Amen. Amen. – Sous-titrage FR 2021